C'est une tradition de la communauté sainte-lucienne de Guyane. Chaque année, le 30 août, il célèbre la fête de la Rose. Sainte-Rose de Lima, représentée ici par cette reine aux côtés de son époux, née en 1586 à Lima, au Pérou, elle a marqué l'histoire de Sainte-Lucie en allant aider et nourrir les esclaves. Elle sera canonisée en 1671. En sa mémoire, Jean-Marc Ambroise, président de l'association Sainte-Rose de Lima, organise chaque année ce rassemblement. C'est un miracle, sur l'île de Saint-Lucie, où d'où les pêches se sont transformées en roses. Et depuis, nous avons symbolisé cette fleur, depuis les Saint-Luciens, puisque la reine victoriae à l'époque, puisque la Saint-Lucie était sous la couronne britannique, donc forcément la reine victoriae à l'époque a demandé d'immortaliser cela. Et depuis, les Saint-Luciens symbolisent cela, depuis leur arrivée en Guyane. À 88 ans, Augustina Périgny continue à honorer chaque année Sainte-Rose de Lima. Cette dame représente beaucoup pour moi, parce que c'est une dame qui a créé, qui a fait beaucoup de choses. Il a libéré les esclaves, il a créé des orphelinats, il s'est occupé des malheureux. Ça me fait penser à Anne-Marie Chavry. Une vénération que toutes les générations partagent. Vanessa Lindor a endossé pour l'occasion le rôle du commandant de la garde royale, de la reine, Thérèse Saint-Rose de Lima. C'est une personne qui avait un grand cœur et qui faisait du bien aux esclaves saint-lussiens. Et voilà pourquoi on la glorifie en fait. On va dire, c'est notre reine. La communauté saint-lussienne fait partie des premiers migrants à être venus s'installer en Guyane, au temps de la ruée vers l'or, au milieu du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada